Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation JT Geek avec aujourd'hui un bracelet cuir pour l'Apple Watch En Chine il existe déjà des bracelets cuir, il y a plein de couleurs, plein de modèles et on va vous présenter ça parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débrinez-vous et découvrez tout de la tech en direct de Shenzhen en Chine Allez, on fait plus de ça après le générique Aujourd'hui on a trouvé des trucs bien sur le market en Chine, on a trouvé des bracelets en cuir pour l'Apple Watch On a trouvé des bracelets cuir directement pour l'Apple Watch, livrés dans une jolie boîte avec un Apple Watch dessus, fort Apple Watch, tout ce qui va bien, marqué en chinois, tout Caractère Design, WeSill, WeLiveControl, Livestrap, PurStyle, BQD, Genual en vrai cuir Il existe plusieurs modèles, on va commencer par le modèle en cuir Ce modèle en cuir est tanné d'une façon particulière On l'ouvre un peu à l'arrière On a marqué le chiffre Alors on a marqué un chiffre Comme ça, ça va être bien Non même pas On dirait 32 mètres Ah non, c'est 22 mètres Giniya Levers Une bracelet cuir avec les ouvertures pour l'Apple Watch Ici une boucle qui vous permettra de fermer la montre avec un tournevis qui vous permettra de dévisser il existe en plein de couleurs il existe en noir, blanc, rose, rouge ou marron il existe en deux tailles il existe en 38mm et en 42mm il existe une deuxième version c'est la version en TPU on dirait du cuir mais ce n'est pas on a quelque chose de plus simple on n'a pas marqué cuir lever toujours pareil, la boucle il est plus léger et fin un bracelet en TPU avec deux tailles il y a deux modèles un modèle plus large que l'autre c'est flagrant c'est un peu pour les deux modèles on avait juste noir ou noir il y avait du stock il n'y a que les bracelets en cuir il n'y avait pas de stock donc je vais vous mettre des photos comme ça vous aurez vu plein de photos ensuite si on doit parler un petit peu du prix alors au niveau de l'original comme ça en Apple Watch celui en cuir avec la boucle 169 euros pas mal pas mal en chine celui-là 10 euros et celui en TPU 8 euros donc à savoir 10 euros après vous pouvez choisir en noir, en blanc, en rose, en rouge ou en marron ou en marron avec surpiqûres blanches ou le modèle en TPU à 8 euros donc ça fait des bracelets qui font bien le travail après celui-là est bien fini en cuir c'est pas mal il est assez joli il est bien fini il y a de belles surpiqûres donc là il est un peu neuf il est un peu rugueux mais après une fois qu'il va se faire ça peut être plutôt pas mal voilà ça permet d'avoir une solution alternative il existe d'autres accessoires mais ça on vous en parlera pendant le bilan bon il est venu le temps du bilan bon un bilan plutôt positif on va dire qu'est-ce qu'on peut dire c'est des bracelets c'est pas excessivement cher donc nous vous avons fait une démo parce que bien sûr mon modèle c'est le modèle à 18 000 euros et sur un modèle à 18 000 euros on peut avoir que les bracelets à 10 000 euros bien sûr tu le sais non c'est une copie tu le sais copie chinoise là comme ça à 20 euros 15 euros maintenant ça va baisser un petit peu d'ailleurs je remercie Cyprien d'avoir parlé un petit peu des montres chinoises ça fait toujours plaisir de faire un petit peu de pub pour ces petites marques qui ont du mal à se lancer bon alors un bilan qui est bon on peut dire que le bracelet il est pas cher je veux dire un bracelet à maximum 10 euros alors qu'un original ça vaut 169 euros vous pouvez en acheter 15 vous pouvez acheter toutes les couleurs même si la qualité n'est peut-être pas on pourrait supposer à la hauteur de la montre il faudra vraiment comparer avec les bracelets originaux de la montre ils sont super incroyable comme ça parce que quand même 169 euros je sais pas ce qu'ils ont pu mettre dedans mais c'est vraiment un bracelet de luxe de luxe de super luxe pour une montre de luxe il faudra vraiment voir un petit peu la différence si ça justifie le prix sinon si tu voulais vraiment des bracelets je veux dire à 10 euros ça fait des bracelets pas chers vous pouvez en acheter 15 un noir, un blanc, un rose un jaune, un cuir marron avec les surpiqûres ça peut être plutôt sympa voilà comme toujours vous pouvez nous soutenir et encourager avec les 3 R le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux sur Twitter, Facebook et sur Google+, le R de pouce en l'air comme ça ça fait toujours plaisir et le R de commentaire en laissant un commentaire pour dire ce que tu penses de ce bracelet mais pas de ce que tu penses de l'Apple Watch allez vas-y lâche toi si vous voulez également qu'on trouve d'autres accessoires laissez un commentaire dans ce cas on ira dans le market vous trouvez encore plein d'accessoires trop la classe j'en ai vu un autre qui avait l'air pas mal mais il faudra me demander de les chercher si vous me demandez j'irai l'acheter et je vous ferai voir en vidéo parce que c'est cool et c'est vachement bien mais il faudra demander en commentaire si tu ne sais pas comment faire tu cliques sur le bouton YouTube en bas à droite tu arrives sur une belle page qui permettra de faire share commentaire pouce en l'air et laisser un commentaire la montre et tout ce qui est bien voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était Greg Le Geek ton pote chinois le solde blogger à tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche toujours un petit pep c'est parce que c'est un petit pep c'est comme ça on lève la main et comme Isha Anna on fait paix et prospérité allez à demain bye bye